Bonjour les filles, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur l'allaitement parce que la dernière vidéo que j'ai faite était un peu vide et puis voilà j'ai un peu compris les commentaires même s'ils étaient quand même très méchants Cette vidéo a suscité malheureusement de très nombreux commentaires et voilà il y a des personnes qui n'ont pas compris mon point de vue et qui ont même dit que je prenais la grosse tête donc bon bref vous savez que je ne suis pas du tout comme ça et j'ai voulu revenir dans cette vidéo en vous expliquant pourquoi j'ai décidé d'allaiter sans émettre le moindre jugement mais simplement en vous expliquant les bienfaits de l'allaitement Tout d'abord il faut savoir que, je me répète je suis désolée mais quand j'ai accouché j'ai fait une forte baisse de tension je suis tombée à 4, je me suis évanouie, j'ai perdu énormément de sang je n'ai pas pu donner la tétée de bienvenue à ma fille elle a été alimentée par une pipette et du coup ma fille a perdu cet instinct, ce réflexe en tout cas de sucion Pendant 4 jours l'auxiliaire de puériculture et ma mère m'ont beaucoup aidée elles m'ont mis le sein dans la bouche de mon bébé elles n'arrivaient pas à sucer, c'était pas possible donc j'ai trouvé une technique, c'était de prendre du lait artificiel que nous donnait l'hôpital je lui mettais dans sa bouche pour caler la langue en U et dès qu'elle avait la langue en U je mettais vite mon sein dedans après 8 jours d'effort, en sachant que ma mère m'a beaucoup aidée d'ailleurs au bout du 5ème jour j'ai pleuré, je voulais laisser tomber parce que je me suis dit j'en ai pas, j'en ai pas c'est tout et bien j'ai décidé de continuer grâce à ma mère honnêtement sinon j'aurais baissé les bras et au 8ème jour le miracle est apparu et j'ai enfin eu du lait je suis issue d'une culture où en fait on allait beaucoup mes tantes allaitent, ma propre mère a allaité très longtemps elle m'a allaité jusqu'à 7 mois en sachant qu'elle travaillait donc elle a fait 2 mois de tire-lait elle a allaité ma soeur et mon frère jusqu'à leur 18 mois mes propres tantes ont allaité très longtemps la propre mère de Sony a allaité ses enfants 2 ans et demi enfin voilà, donc on vient, si vous voulez ils appelaient souvent en disant est-ce que j'allait, est-ce que j'ai pas baissé les bras etc parce qu'ils savent que maintenant dans cette génération malheureusement les femmes allaitent de moins en moins d'ailleurs la France fait partie des 3 pays qui allaitent le moins il faut savoir qu'on est que 2 personnes sur 10 à allaiter des enfants à 6 mois contre 7 sur 10 en Italie et voilà le lait maternel c'est un lait bourré d'anticorps il y a eu énormément de comparaisons qui ont été faites entre le lait maternel et le lait artificiel le lait maternel, donc comme je disais il est bourré d'anticorps et lorsqu'il est vraiment adapté au système digestif des enfants, des bébés il permet la maturation du système digestif le renforcement du système immunitaire et il participe au dynamisme de l'enfant c'est pour ça que en général on voit dans les comparaisons qui ont été faites par les scientifiques que les bébés allaités sont des bébés qui sont plus dynamiques et qui progressent plus vite que des bébés qui prennent le biberon et puis ils sont aussi protégés contre des maladies comme la gastro-entérite les otites et des maladies bénignes comme le rhume tout simplement les conjonctivites etc le diabète voilà donc c'est quelque chose si vous voulez on recommande l'OMS recommande d'allaiter 6 mois mais réellement si on allaite 3 mois l'essentiel de l'immunité de la mère passe à l'enfant 3 mois c'est idéal d'allaiter 6 mois et encore mieux d'allaiter 12 mois voilà mais à 6 mois c'est bon vous voyez mais voilà pour celles qui malheureusement n'y arriveraient pas ou je sais pas en tout cas les 3 premiers mois c'est génial et je vous encourage réellement à tenir ces 3 mois pour votre enfant même si vous comme je disais vous êtes lassé que ça vous fatigue vous savez moi ça fait depuis 7 mois que j'allais être ma fille elle ne fait toujours passer nuit je ne peux jamais sortir tranquillement bon c'est les seuls points négatifs il y a énormément de points positifs évidemment le lait est à température ambiante j'en ai toujours je n'ai pas besoin de laver des biberons je n'ai pas besoin de les stériliser je n'ai pas besoin de me lever la nuit je veux dire j'ai juste à me sortir ce qu'il faut sortir vous voyez donc je disais la nuit je n'ai pas besoin de me lever etc et puis il y a évidemment alors au début je disais qu'il n'y avait pas ce lien fusionnel plus fort entre une mère qui donne le biberon et une mère qui allaite peut-être pour me dire qu'il n'y avait pas de différence je ne sais pas mais je suis quelqu'un qui ne sort pas beaucoup je sors uniquement pour aller en direction de travail en plus en général c'est tout le temps c'est mon mari qui m'emmène en camion et chez mes parents c'est mon mari qui m'emmène ici ou c'est ma mère qui va me chercher donc du coup je ne sors pas énormément mais lorsque je sors et que je me balade et que je vais au centre-ville etc ou dans des centres commerciaux je suis entourée de beaucoup de mamans qui donnent le biberon et dans ma tête je me disais que donner le biberon c'était avoir le bébé dans ses bras donner le biberon et au final c'est pas du tout ça les bébés tiennent en général tout seul le biberon et puis moi-même quand je donne du biberon par exemple d'eau à ma fille elle le tient tout seul alors que quand vous allaitez vous êtes toujours collé au bébé donc évidemment que le lien n'est pas pareil je pense honnêtement je pense qu'il y a un lien un peu plus fort avec une maman qui allaite mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de relation fusionnelle attention avec des bébés qui prennent le biberon mais je pense que quand même c'est pas le même lien c'est pas la même chose et puis voilà donc tout ça pour vous dire que même et puis bien sûr il y a la raison économique mais ce n'est pas une raison pour moi honnêtement si le lait artificiel était remboursé je ne l'aurais pas pris quand on sait ce que c'est le lait artificiel le lait artificiel c'est fait à partir du lait de vache et le lait de vache c'est pas du tout compatible avec le système digestif des enfants puisqu'il contient des facteurs de croissance il faut savoir qu'un veau atteint l'âge adulte 5 fois plus vite qu'un enfant qu'un être humain et donc pour rééquilibrer tout ça on a mis plein de molécules de synthèse dans ce lait de vache et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lait on rencontre souvent des cas d'enfants qui ne digèrent pas le lait il y a beaucoup de régurgitation il y a des douleurs au ventre voilà et ça dure longtemps avant de trouver le bon lait adapté alors pourquoi utiliser une pâle copie du lait maternel que nous avons toutes à disposition c'est très rare de ne pas avoir de lait maternel nous sommes toutes égales face à l'allaitement il faut vraiment qu'il y ait vous savez des rares cas il y a vraiment un déficit hormonal mais voilà c'est très 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 rare et puis voilà donc j'espère que avoir été plus clair dans cette vidéo et réellement je vous encourage pour les futures mamans en tout cas qui hésitent à tenir vraiment 3 mois vous allez voir que ça change beaucoup de choses regardez ma fille voilà elle est en parfaite santé elle est dynamique elle évolue très vite et pareil excusez moi mais je dis pas que les bébés biberonés qui prennent le biberon sont lents etc mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a un réel effet et depuis que ma fille a 7 mois honnêtement elle a été malade qu'une seule fois qu'une seule fois elle a eu un petit rhume et c'était de ma faute en plus parce que vraiment voilà mais elle peut dormir comme ça même quand il fait froid elle est très rarement malade et je touche du bois pour que ça continue mais je sais que mon lait n'y est pas pour rien donc voilà je vous en prie